Après l'ouverture de la deuxième édition du Forum mondial des femmes francophones, la présidente de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, a été surprise par la visite d'un groupe de femmes de partis politiques qu'encadre le NDI, une ONG internationale des droits américains qui œuvre pour le renforcement et le développement de la démocratie à travers les mondes. Accompagnée de la coordinatrice de cette organisation, Eva Thompson, ces femmes de partis politiques associées à celles de la société civile sont allées manifester leur joie de voir la première femme présidente de la République de l'espace francophone. Au nom de toutes ces femmes de partis politiques, la députée nationale Marie-Ange Loukiana a souligné que son combat a aussi été mené par bon nombre de femmes congolaises depuis des années et celles-ci se sont illustrées dans la défense des droits des femmes, leur épanouissement et contre toutes les formes de violences. Marie-Ange Loukiana a ainsi remercié le NDI qui, par ses initiatives, a mis ensemble les femmes des différents partis politiques en RDC afin de défendre une même cause. Ces femmes avaient un seul message, son élection à la tête de la Centrafrique est considérée comme une victoire de toutes les femmes d'Afrique. À son tour, la coordinatrice du NDI a souligné que son institution travaille en étroite collaboration avec tous les partis politiques en mettant un accent sur la prise en compte des femmes, tout en reconnaissant que le NDI a façonné sa carrière politique. Mme Catherine Samba-Panza, confortée par la présence de ses soeurs de la RDC, les a exhortées à briguer de hautes fonctions dans des postes de décision et de s'engager dans les partis politiques. Malheureusement, en Centrafrique, a-t-elle souligné, peu de femmes sont engagées dans la lutte politique. Elle souhaiterait que les femmes de la RDC apportent leur expérience aux femmes centrafricaines.